... Bon, et bien bienvenue sur le plateau de CMS TV à l'occasion de cette première édition du Salon Santé Sport. Nous sommes en présence sur ce plateau donc de Patrick Berdoulet, qui n'est du sport, enfin Grégory Vigne, docteur en sciences du sport et préparateur physique, Stéphane Hadoucette, team manager au CERS Cap-Breton, qui a pris un petit peu de vacances, Daniel Halifax, qui lui est préparateur physique et consultant en gestion de projets, diversification d'activités dans les cabinets en particulier, et Laurent Patrice, qui lui est cofondateur du centre Réathlétique. Donc 5 acteurs qui illustrent en fait parfaitement la thématique qui est le thème de ce plateau en fait, qui est la réalité du rapprochement entre la kiné traditionnelle et la préparation physique. Donc 5 acteurs qui au quotidien oeuvrent pour justement développer ce phénomène de marché. Donc je vais commencer par peut-être Patrick Berdoulet, le plus expérimenté de la table. Le plus jeune. Oui, le plus jeune, qui a donc une expérience solide dans le monde des staffs médico-sportifs. Oui, j'ai eu la chance d'encadrer l'équipe de France de voler pendant 9 ans, ensuite l'équipe de France de golf 3 ans. Donc mon expérience fait que si vous voulez en tant que kiné, je ne peux pas concevoir de ne pas travailler en équipe. Parce que quand on prend une équipe en charge, quel que soit le niveau, c'est le staff complet qui est important, c'est-à-dire le médecin, le kiné, le préparateur physique, des fois le préparateur mental. Et je crois que l'obtention des bons résultats ne peut se faire que sur cette coordination entre les différentes équipes. Donc le plus difficile surtout, c'est d'essayer de, par rapport aux compétences de chacun, d'avoir des limites. Chacun a ses limites. Le kiné, à un moment donné, nous dans notre cabinet, on fait de la réathlétisation, j'ai un associé qui est préparateur physique, donc par exemple sur les ligaments croisés, on va emmener les joueurs sur le stade, qui est à côté, il suffit d'avoir une assurance spéciale, on les emmène sur le stade et on va faire des exercices avec lui qui est préparateur physique. Donc on a déjà nous ce travail de coordination, mais ensuite, quand d'autres joueurs sont dans d'autres clubs, on se met en rapport avec le préparateur physique pour lui dire, écoute, on en est là, maintenant c'est à toi d'attaquer pour travailler la préparation. Et je crois que les résultats ne peuvent être là que si on a ce travail d'équipe, c'est indissociable dans le sport de haut niveau actuellement. Donc le phénomène est lié à une meilleure communication entre le staff préparateur et le médical ? Oui, c'est ça, c'est une meilleure coordination, parce que jusqu'à présent, il y avait encore des barrières, des interdits, c'est-à-dire que le kiné, non, moi je ne vais pas avoir le préparateur physique, ainsi de suite. Je pense que maintenant, on n'est plus à cette querelle un petit peu de clochers, on doit travailler en équipe. Je ne parle pas des APAC, qui est un autre secteur, mais je parle préparateur physique pur. Donc on doit travailler en collaboration, en équipe, pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et quand on observe le nombre de projets incroyables, de plateaux de réathlétisation, de plateaux pluridisciplinaires, qu'est-ce qui, à ton sens, accélère en fait ce phénomène de marché ? Déjà, il y a une prise en charge au niveau du matériel, nous, en tant que kiné, où on a du matériel vraiment performant. Ensuite, on passe au stade au-dessus, comme chez Athletic, où là, vraiment, on passe encore au-dessus de ce que possède le kiné, avec l'esprit du préparateur physique. Donc là, on est dans une prise en charge complète du sportif, et que l'on sait qu'on va pouvoir remettre sur le terrain, avec une préparation maximale, où il y a le moins de risques possibles, de récidive en particulier, surtout, par exemple, si je prends l'exemple, des ligaments croisés. Donc, Daniel, Halifax, c'est un véritable phénomène socio-culturel, en fait, ou socio-économique, même ? Aujourd'hui, quand on prend les sondages, de façon générale, sur l'activité physique en France, on s'aperçoit que, déjà, la motivation chez 60% des gens de plus de 40 ans qui vont se mettre à l'activité physique, ça va être pour un objectif de santé. Ça n'arrive qu'en deuxième position, le côté plaisir, performance, et c'est pour 15% des gens. Donc, on voit bien que, sur ce segment de personnes de plus de 40 ans, le sport, ça s'inscrit dans un... Et non plus dans un besoin de santé, mais dans une envie de santé. Et il faut bien comprendre ces différences-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toute une population qui a envie d'être en bonne santé. Et on distingue vraiment le côté envie de besoin, de la même manière qu'on remarque qu'on a encore des gens, aujourd'hui, qui fument, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon pour la santé. Donc, c'est pas le besoin de santé qui va inciter quelqu'un à arrêter de fumer, c'est l'envie d'être en bonne santé. Et donc, le sport santé rentre dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, on a un développement du marché de la remise en forme qui, aujourd'hui, touche à peu près 8% de la population active. Et cette pénétration de marché a doublé dans les 10 dernières années. On était à 4% il y a à peu près 10 ans. Et principalement, aujourd'hui, cette évolution est chez les gens de moins de 30 ans. Donc, on voit bien que chez les gens de plus de 40 ans qui ont une dynamique de vouloir rentrer dans une dynamique sport santé, il y a un vide. Et aujourd'hui, tout porte à penser, que ce soit d'un point de vue politique, qu'un point de vue démographique, que la diversification, notamment sport santé chez les kinés, a vraiment un très bel avenir. Et le sport santé, pour toi, c'est la rééducation, la rééclatisation, la prévention ? Le sport santé, de toute façon, c'est déjà clairement défini que c'est une dynamique, en fait, de réussir à rendre les gens physiquement actifs au quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Et on s'aperçoit que chez les gens de plus de 40 ans, encore une fois, on a de plus en plus d'engouement pour les sports extrêmes, pour les sports de longue distance. Il suffit de regarder aujourd'hui la fréquentation des gens sur les ultra-trails, sur les sports de plein air en général, sur les Ironman. Et on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique de vouloir perdurer dans l'activité physique. Donc ces personnes-là, elles ont également besoin d'un accompagnement. Cet accompagnement, elles ne peuvent pas le trouver aujourd'hui dans ce qui est mis en place dans leur mise en forme. Donc aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est d'amener, en fait, un suivi et une évaluation de leur état de santé pour leur permettre de durer, de rentrer dans cette envie de santé. Très bien. Et Stéphane, quand on parle de rééducation, de préparation, de réathlétisation, pour toi, c'est 4 mots-clés importants que tu gères au quotidien sur tes plateaux, sur les 5 plateaux au Cerf-Cap-Breton, qu'est-ce que... Ça fait partie vraiment de notre journée type. Au centre de Cap-Breton, donc on a une prise en charge pluridisciplinaire avec kiné, préparateur physique, psychologue, etc. Et c'est vrai que cette relation, pour moi, entre kiné et préparateur physique, elle est primordiale. C'est vraiment la prise en charge du patient. Ce binôme va permettre de prendre en charge de façon optimale le patient. Donc effectivement, comme on disait tout à l'heure avec Patrick, il faut retrouver les bonnes passerelles et la communication entre le kiné et le préparateur physique. Et donc du coup, la mise en place de protocoles, de bien définir les passages d'une population à une autre, etc. Mais après, ce qu'on voit aussi, c'est que, parce qu'on a des relations de plus en plus avec les kinésithérapeutes libéraux, c'est qu'il y a une forte demande des kinés libéraux de prise en charge en préparation physique, parce qu'il y a vraiment un vide. C'est-à-dire que les patients, ils vont être pris en charge jusqu'à un certain point. Laurent, je pense qu'il pourra en parler après. Par exemple, nous, on a 80% de l'inventoplastie. Donc quand ils sortent à trois mois, il n'y a plus de prise en charge normalement, sécu. Donc du coup, les patients sont un peu laissés tels quels dans la nature, alors que le job n'est pas terminé. Donc on avait beaucoup de questions des libéraux. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment les prendre en charge, etc. Donc je pense que c'est comme ça que, progressivement, il y a une forte demande qui s'est créée. Et les kinés ont dû un petit peu changer leur manière de prendre en charge et de travailler. Et puis c'est vrai que nous, on a des sportifs de haut niveau. Mais comme disait Daniel aussi, il y a les sportifs lambda, ceux qui font du sport vraiment pour le côté santé. Et eux aussi, ils sont en demande d'être bien pris en charge. Et donc du coup, s'aspect prévention, s'aspect réathlétisation, tous ces maux sont devenus très à la mode. Mais c'est parce qu'il y a une forte demande par rapport à ça. Très bien. Grégory, qu'est-ce qu'un kiné est en marge de bénéficier dans justement ce regroupement entre ces deux professions qui, quelque part, doivent oeuvrer dans le même sens ? L'intérêt, comme le disait l'évoqué Daniel, c'est que déjà, le premier objectif des gens quand ils se font opérer, c'est qu'ils se font opérer parce qu'ils veulent retourner au sport. Voilà, ils rentrent dans ce circuit ou ce sport santé. Et souvent, il manque de continuum, de lien, comme l'a évoqué Stéphane. Et à trois mois, ils sont souvent un petit peu perdus. Et l'idée, c'est de créer un vrai continuum dans la prise en charge, dans le même état d'esprit que les clubs, comme l'a évoqué Patry, parce qu'on sait que le taux de retour au sport chez les sportifs professionnels est beaucoup plus important que chez les sportifs amateurs. Et c'est souvent parce qu'ils n'ont pas cette prise en charge, notamment sur cette phase de réathlétisation. Et ça ne leur paraît pas de reprendre le sport dans les mêmes proportions que les sportifs pros. Et l'idée du préparateur physique dans cette intervention-là et dans cette phase de réathlétisation, c'est d'apporter au kiné des éléments dans la planification du travail, la réalisation d'une planification des outils qui va leur permettre de travailler le développement des qualités physiques. et soit le kiné est à même de prendre ces informations et a la capacité aussi matérielle de le réaliser dans son cabinet, soit après il peut y avoir cette passation à un préparateur physique qui aura la superficie et les compétences pour le prendre en charge dans cette phase-là. Alors Laurent, toi ou vous, toi qui as anticipé, qui as joué quand même pas mal au précurseur, avec la création il y a 4 ans du centre réathlétique, comment ça se passe justement dans le concret et dans l'accompagnement et dans cette immersion des kinés par rapport au monde de la préparation physique ? Déjà, ce qu'il y a de certain, c'est que nous, on s'est spécialisé sur la prévention secondaire. Donc automatiquement, on a très vite été confronté à ce no man's land qu'il existait entre la fin de la kinésithérapie et la préparation physique, puisque, pour le dire de façon très simple, on prenait l'exemple du genou, aujourd'hui, quelqu'un qui se fait opérer d'un croisé va aller en rééducation, et à la fin de sa rééducation, on va lui dire, c'est bon, vous pouvez reprendre progressivement la course à pied. Je parle de... Il y a quelques temps, maintenant, on évolue là-dessus. Et on avait donc deux grosses frustrations. On avait une frustration de la part du patient, parce que le patient, la course à pied, ça l'intéresse, mais le problème, c'est qu'il était skieur, pour prendre cet exemple-là. Puis on avait également la frustration de la part du kinésithérapeute, puisque le kinésithérapeute, qui voyait ce patient 20 à 40 fois pour lui permettre de repartir à la course à pied, le voyait partir dans la nature, mais il n'était pas allé au bout de son travail. Donc, la prévention secondaire, c'est quand même aller plus loin, justement, que la fin de cette rééducation. Et l'idée, c'est d'amener au kinésithérapeute le savoir-faire pour pouvoir permettre à ce patient, qui d'ailleurs va devenir client, c'est toute la... Après, c'est cette frontière entre un patient et un client, mais de pouvoir permettre à ce client, non pas de reprendre la course à pied, mais de reprendre le ski et d'avoir toutes les qualités pour pouvoir reprendre le ski. Donc nous, on est au milieu de ça. On s'est rendu compte que... Tout le monde le dit d'ailleurs, ce qui était important sur ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le continuum, c'est qu'il faut que tout le monde parle, qu'il y ait vraiment un échange entre les différentes compétences, le chirurgien, le médecin, le kinésithérapeute et le préparateur physique. Il s'avère que le commun des mortels n'a pas forcément un préparateur physique à disposition pour faire sa réathlétisation. Et il s'avère également que les kinés cherchent des relais de croissance. Donc quand on réfléchit, il y a un vrai intérêt pour le kinésithérapeute aujourd'hui à s'approprier ces connaissances spécifiques de réathlétisation pour pouvoir le proposer à ces patients qui seront du coup des clients. Puisque évidemment, aujourd'hui, en France, ça se fait en nomenclature. En France, il y a toujours ce problème de payant, pas payant. Mais c'est un phénomène bien français. Parce que quand j'en parle avec des collègues étrangers, c'est vraiment très très français comme préoccupation. Et donc, il y a vraiment un intérêt pour le kinésithérapeute aujourd'hui à rentrer dans ce monde de la préparation physique, à connaître certaines techniques qui ne sont pas enseignées en kinésithérapie pour qu'il puisse permettre à son patient-client non pas de reprendre une simple course à pied pour reprendre l'exemple du genou, mais de reprendre son sport favori. Alors en parlant de clientèle, Daniel, est-ce que les mentalités ont vraiment changé au niveau des kinésithérapeutes dans les projets sur lesquels tu les accompagnes ? Justement par rapport à cette ouverture en nomenclature qui peut être un sujet assez large à gérer. Bien sûr, il y en a qui ont changé. Il y en a qui ont soutenu le pas. Ils ne nous ont pas attendu sur le sport santé. Il y en a qui l'avaient déjà fait dans l'esthétique et la beauté avant. Donc on sait qu'il y a une capacité dans le métier à faire de la diversification. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps on va mettre pour sauter, ils vont mettre pour sauter le pas de la diversification sur le sport santé ? Parce que ce qui est très intéressant avec les discussions qu'on a depuis le début, c'est qu'on l'a tous au bout de la langue parce qu'on est dans ce milieu sportif. On parle à chaque fois du sportif. Et le sportif, en fait, lui, si on parle de continuum, en fait, il est actif. Donc si on prend les prérogatives du sport santé, l'idée, c'est de permettre aux gens d'avoir une vie active. Le sportif, il l'a déjà. Et en fait, le moment où il n'a plus sa vie active, c'est au moment où il se blesse. Donc là, il tombe, il passe par la chirurgie ou de la kiné ou des soins, de la kiné, et on le remonte pour qu'il reprenne une vie active. L'objectif pour lui, c'est qu'elle soit aussi active qu'avant et qu'on ne lui dise pas, d'abord, tu ne pourras plus faire telle chose parce qu'à ton âge, après 40, après 50 ans, il faut arrêter les conneries, faire autre chose. C'est très bien. On est là-dessus. Mais la dynamique de diversification sur la sport santé, elle vient toucher une population qui est maintes fois plus large, qui est le sport santé des gens qui ont besoin d'avoir une activité physique sportive. Et là où le sportif, en fait, il tombe dans la réactivisation et la rééducation, aujourd'hui, on a une masse de la population qui a besoin de rentrer par la réactivisation et la réadaptation, on va dire, pour rentrer sur cette dynamique de sport santé. Et c'est là qu'il faut vraiment, et je pense que les kinés ont vraiment leur rôle à jouer au maximum, c'est parce qu'ils vont faire le même métier. Sauf qu'ils vont juste, au lieu de récupérer des gens, à ce moment-là, ils vont amener des gens. Et c'est comprendre cette dynamique-là. Et en fait, je pense que cette dynamique-là, en fait, elle va se bâtir sur un problème fondamental aujourd'hui qui existe dans les métiers souvent de santé, qui est, en fait, une aversion assez forte à la notion de marketing. Et le marketing, en fait, il faut juste savoir qu'ils ont la même lettre et, en fait, c'est simplement motivation. Marketing, motivation. Et en fait, le marketing, on va le voir à deux niveaux. Il y a deux niveaux dans le marketing. Le premier niveau dans le marketing, c'est il y a un problème, j'ai améli une solution. Voilà. J'ai mal à la tête, tu vas prendre un Doliprane. Voilà. Donc Doliprane, les boîtes pharmaceutiques, marketent très bien, ils ont un problème, j'ai une solution. Mais en général, ça, c'est pas un problème parce que c'est ce qu'on fait avec le soin. D'accord ? J'ai une entorse, j'immobilise ou je reste actif et je rééduque. Voilà. Et donc, je vais communiquer sur le fait que je sais soigner une entorse. Donc ça, en général, jusqu'à là, ça se passe bien. En fait, il y a le deuxième niveau de marketing qui est de dire, en fait, pour l'instant, vous ne savez pas de ce dont vous avez besoin, on va vous créer un besoin. C'est typiquement ce que Apple a fait avec l'iPad. Personne ne demandait d'avoir des tablettes. Une marque a créé une tablette et puis on s'est dit, c'est pas mal d'avoir une tablette. Le problème du sport santé, c'est qu'il se touche à ce deuxième niveau, comme je vous ai dit en entrée, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être en bonne santé. D'accord ? Parce qu'on n'a pas besoin de fumer, on n'a pas besoin de boire. D'accord ? On a envie de fumer, on a envie de boire, on a envie d'être rebelle, on a envie d'être en bonne santé. Et créer l'envie chez quelqu'un, il faut le motiver. D'accord ? Et le secret du sport santé de demain, il passe par tabler sur le fait que les gens ont envie d'être en bonne santé. Vous voyez ? Et donc, c'est pas du marketing, qu'est-ce que je vais vous vendre ? Pourquoi je vais vous inspirer ? Et en fait, le petit frein qu'on a aujourd'hui, c'est d'expliquer sur les professionnels de santé ce que c'est que le marketing. Et le marketing, en fait, c'est répondre à un besoin ou susciter un besoin dans l'intérêt de la personne. Alors, bien évidemment, quand on parle de façon générale, c'est pas toujours dans l'intérêt de la personne. Vous doutez bien qu'Apple n'a pas créé l'iPad dans l'intérêt de la personne. Mais aujourd'hui, le nombre de quittés qui n'est que je côtoie depuis trois ans, ils ont tous une bonne intention. Donc, le marketing mis sur la bonne intention, ça donne un bon produit. D'accord ? Et donc, le nombre de kinés que je rencontre qu'en disant « Ouais, bon, je reçois des patients, bon, je fais leur éducation. » Mais ils font rien de leur côté. Ils sont pas participatifs, en fait. Ils sont pas acteurs de leur éducation. Ils viennent, ils consomment, ils repartent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on leur vend un besoin de santé, un besoin de se remettre en forme. Par contre, je vous ai lenti, ceux qui ont envie, ils font autre chose. Ils font autrement. Ils prennent autre chose. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce petit pas-là passé. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'il y en a pas mal qui ont envie. Mais maintenant, il y a des outils qui existent qui sont pas propres à un métier, qui sont propres à un marché de façon générale et qui sont tout simplement propres à l'espèce humaine. Et aujourd'hui, pour qu'une personne fasse quelque chose, il faut qu'elle soit motivée. Et la motivation, c'est un outil, ça s'appelle le marketing. Voilà. Pour finir, Patrick ? Pour nous, c'est toujours un monde qui a été difficile à dépasser parce qu'en tant que kinésithérapeute, on n'a pas le droit de faire publicité. Donc quand on parle marketing, souvent, on fait un rapprochement avec la publicité. Et donc, pour nous, c'est toujours été un interdit. Et c'est toujours un interdit. On n'a pas le droit de le faire. Donc, il faut trouver, comme tu le dis, et toi, dans tes formations, il faut trouver un biais qui nous permet de faire du marketing sans en parler. Mais il faut amener nos patients, justement, sur cette approche, un petit peu, de la suite à donner, d'une rééducation lombalgique. On ne va pas les garder pendant 107 ans. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils passent le cap pour pouvoir faire des activités physiques qui correspondent à leur pathologie. Donc, il faut que là, on soit informé par des gens comme toi qui nous disent, ben voilà, vous avez ce moyen-là sans faire de publicité, mais d'aborder ce monde un petit peu du sport santé qui est capital à notre époque. Comme tu disais, les gens qui fument, les gens qui rossissent, ainsi de suite. Et des gens qui n'ont pas envie d'aller dans des salles non plus de culture physique. Ils n'ont pas envie d'avoir le regard des autres. On voit les obèses. Moi, je m'occupais du secteur de l'obésité sur la clinique où j'étais. Donc, ils étaient opérés, chirurgie bariatrique. Mais ensuite, ces gens-là, ils n'osaient pas aller dans les salles parce qu'ils allaient au regard des autres sur leur corps. Et c'est très difficile. Mais j'ai vu le changement des gens que j'ai pris moi en charge dans une forme de prise en charge globale de l'obésité après chirurgie qui arrivaient un peu crispés. Vous voyez les autres gens sur le plateau technique et qui, à la fin des séances, arrivaient avec la banane parce qu'ils avaient pris goût à refaire du sport et qu'ils nous remerciaient de les avoir initiés à un sport qu'ils n'auraient jamais osé pratiquer avant de la peur de montrer leur corps ou de faire des activités physiques. J'ai des patientes qui me disaient quand j'étais avec mes copines au marché, par exemple. Moi, j'étais toujours derrière ce qui est embêtant pour une femme. Elle ne peut pas discuter avec ses copines. Donc, c'est embêtant. Et donc, là, après la rééducation qu'elle faisait en cabinet, elles me disent j'étais devant. Mais je dis vous ne discutez toujours pas. Non, mais je les attendais. Mais enfin, c'est pour plaisanter. Mais je veux dire, il y avait cet effet de banane chez les obèses qui, avec l'activité physique qu'on faisait en parallèle sur un travail de prise en charge globale, a permis justement de prévaloir un peu le sport santé. En accord avec les chirurgiens viscéraux. Laurent, tu voulais intervenir ? Oui, c'était juste l'anecdote. Mais le fait d'avoir envie plutôt que, tu disais, plutôt qu'un besoin, avoir envie, je pense que ça, c'est le maître mot. Et ce qui est quand même extraordinaire pour le kinésithérapeute. En tout cas, quand on parle de suite, d'une rééducation, c'est que le kinésithérapeute, il a souvent 20, 30 ou 40 séances pour donner envie à son patient de passer dans la phase d'envie, justement, et de pouvoir faire du complément de préparation physique avec lui. Et je ne connais pas beaucoup d'entreprises, j'ai fait différents marchés, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui voient leurs clients futurs 20, 30 ou 40 fois pour lui passer un message. Et c'est dommage de ne pas profiter de ça. Question de positionnement de cabinet, de repositionnement en fait de l'activité des thérapeutes, en fait. Oui, en fait, c'est simplement comprendre que chaque mot versé, c'est du marketing. Et donc, quand un chirurgien dit à quelqu'un de 45, 50 ans, vous savez, là, vous ne remarcherez plus, il fait du marketing. Il lui donne une information et il comprend que derrière, c'est des orthèses qu'il va porter. Voilà. Quand quelqu'un a ma tête, il dit, je vais vous faire une prescription, il fait du marketing. Donc, c'est ce temps qu'on passe, comme dit très bien Laurent, avec nos patients, c'est à ce moment-là qu'on les éduque, en fait. C'est de l'éducation. Et dites-vous bien qu'Apple fait de l'éducation. Il ne faut pas imaginer que c'est du marketing. Il fait de l'éducation. Et donc, à partir du moment qu'il y a une politique nationale sport santé, le marketing a déjà été annoncé, la publicité est déjà fait par le gouvernement et par l'État. Ça passe déjà à la télé. Donc, derrière, c'est juste faire de l'éducation. Et de l'éducation, pas inventée, c'est ce qu'on aime faire. En fait, je vois bien, avec tous les cliniques avec lesquels je discute, ils aiment remettre les gens en forme. Ils aiment, il y en a beaucoup qui ont une vraie envie d'amener les gens sur le projet sport santé. Et à chaque fois, c'est vrai, comme vous le disiez très bien, cette interdiction de faire de la publicité se résume à je ne fais pas de marketing. Mais la publicité et le marketing sont deux choses en fait différentes. La publicité, c'est une mise en œuvre. D'accord ? Le marketing, c'est une organisation. Voilà. Donc le marketing, c'est simplement ma relation au quotidien avec mon patient qui a la possibilité et le souhaite très souvent de devenir mon client. Donc c'est un état qui n'est jamais figé et auquel il faut, je pense, simplement désacraliser la chose de la profession médicale. On est sorti de la partie argent parce qu'elle existe, elle fait fonctionner. Et c'est-à-dire, dans ma position d'éducateur et de professionnel de santé, qu'est-ce que je voudrais amener à la personne et donc réfléchir simplement à la façon dont je l'amène. Mais justement, sur le plan économique, quel est l'incidence et est-ce que c'est une opportunité pour le marché en fait ? De toute façon, il faut bien vous dire une chose, c'est une opportunité colossale. Je veux dire, là j'ai l'impression d'être 20 ans en arrière dans le fitness où aujourd'hui on est tous en train de se retourner en disant mais qu'est-ce qu'ils gagnent comme argent ? Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout simplement, aujourd'hui, vous avez une organisation qui est favorable à l'organisation de la mise en place de la diversification des kinés. Vous avez un nombre incalculable de personnes qui ne font pas de séance de kinésithérapie pas parce que c'est payant, parce que c'est remboursé, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils n'ont pas de temps à perdre. Donc ils vont préférer retourner au boulot après avoir immobilisé leur cheville ou avec la cheville immobilisée plutôt que de perdre du temps. Donc vous avez ce cas de figure-là. Ensuite, vous avez des gens qui ont du temps ou qui sincèrement pensent qu'ils vont aller faire la rééducation, mais qui seraient prêts à mettre, à rajouter de l'argent si vous les interrogez pour prendre en charge, je ne sais pas mettre de l'argent, c'est prendre une charge en charge du parti du traitement parce que la personne qui leur amène est convaincue qu'ils utilisent de la cryothérapie, que de faire de la rééducation sur le Uber ou sur le e-move, que d'utiliser la TK-thérapie, c'est un investissement mais ça peut accélérer le soin, sont prêts à rajouter de l'argent et ce n'est pas une histoire de pouvoir d'achat, c'est une histoire d'envie d'être éduqué. Et comme beaucoup de gens se disent une fois que je suis blessé, ça va être long de repartir, ils vont se contenter de ne pas repartir. Donc le marché, il existe réellement et je vais donner un exemple qui est bien évidemment à des années-lumière mais juste pour la métaphore. Aujourd'hui, on arrive à faire payer 500 euros une journée où on va nager 4 km, rouler 180 km et courir 42 km. La principale cible c'est les plus de 40. D'accord ? Et les gens le font. Parce qu'on leur a longtemps dit que vous savez, en vieillissant, on fera moins de choses. Là, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc vous dites bien qu'il y a des gens qui seront payés à rajouter 10 euros à la séance ou 15 euros à la séance ou 200 euros sur un traitement simplement pour rester beaucoup plus valide qu'avant. Alors il y a un petit élément que je voudrais rajouter sur ce plan-là, c'est ce que j'ai pu remarquer au cabinet. Personnellement, quand les gens font les séances, je leur fais payer les séances. Beaucoup de collègues font le tir payant. Donc les gens arrivent avec une carte vitale, c'est une carte bleue, OK, l'argent n'est même pas sorti, il n'a pas l'impression qu'il est sorti, il re-rentre sur mon compte avec la sécu. Personnellement, j'ai toujours été contre. Donc moi, je fais payer tout au patient, toutes ces séances. Et là déjà, il a une notion de sortir de l'argent pour faire une certaine activité de réadaptation, OK ? Mais il a cette notion, même s'il sera remboursé, de sortir l'argent. Je leur dis, je débiterai votre chèque dans un mois, lorsque vous serez remboursé. Mais ils ont fait un chèque ou ils ont fait une carte bleue. Et ils ont déjà cet esprit de dire, j'ai sorti un peu d'argent pour faire une réadaptation. Donc au fur et à mesure, on peut les amener dans cette diversification ensuite de travail où ils vont payer peut-être 10, 15 euros pour faire un travail physique, de sport santé, justement pour cette raison. Et c'est pour ça que je suis contre le tiers payant ou alors bien sûr les cas d'accident de travail ou de maladie, longue maladie. Mais pour les autres patients, je fais payer. Déjà qu'ils aient une notion, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est mon point de vue et j'ai remarqué que c'est positif. La prise de conscience, d'autre part, de voir ce que coûte la sécurité sociale lorsqu'on vient faire des séances et on ne vient pas là pour faire 40 séances si on en a besoin que de 20. D'où l'intérêt qu'on a maintenant d'avoir des séances qui sont non prescrites sur le plan quantité. C'est un doute déterminé. Si le kiné est honnête, il dit bon ben voilà, vous avez fait 20 séances, ça va bien, on n'en parle plus, maintenant vous allez passer à une activité de prise en charge. Il faut ouvrir les gens vers ça. Mais il faut leur dire dans le discours. Et le discours est important dans la relation que nous avons avec le patient. C'est indispensable. Il faut les amener dans cette direction. Ça c'est comme si un patient on lui dit comment allez-vous ? Quand on le voit, après trois séances, il ne faut pas lui dire comment allez-vous ? Parce qu'il va dire je vais mal puisque je viens ici. Mais il faut lui dire alors ça va mieux que la dernière fois ? Et on l'amène sur la voie de la guérison parce qu'on a fait une sorte de neurolinguistique qui fait qu'on l'amène vers le positif. Donc c'est une question de discours qu'on doit utiliser. Et il faut être convaincu que ça marche parce que moi quand je vois le nombre de kinésithérapeutes qui sont venus en formation chez nous pour la réathlétisation aux genoux et qui nous disent jamais je pourrais vendre hors nomenclature des protocoles de réathlétisation et il y en a un sur deux maintenant quand on les croise ils disent mais en fait c'était dans ma tête ça marche parfaitement et maintenant je vends des séances de réathlétisation hors nomenclature. Il faut aussi être convaincu que ça marche parce qu'on a un peu une boîte noire je ne sais pas ce que tu en penses. Ce qui est sûr c'est que moi j'étais disant en libéral on n'a pas cette culture. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous inculque dans nos études au départ donc je pense que déjà ça part de là. C'est-à-dire que si on avait cette confrontation de nos études à cette possibilité de faire ça on aurait déjà une vision un peu différente mais c'est vrai que comme disait Patrick on nous a toujours dit il ne faut pas faire publicité c'est interdit on n'a pas le droit de ci on n'a pas le droit de ça donc du coup on se retrouve dans quelque chose d'assez fermé et du coup on a du mal à s'ouvrir et c'est vrai que rien qu'au niveau prévention on est hyper en retard par rapport à des pays comme la Belgique la Suisse le Canada et le gouvernement s'en aperçoit donc ils nous incitent à faire ça mais voilà pour en sortir il va falloir un petit peu de temps pour que les gens mentalement changent que ce soit les thérapeutes et les patients c'est sûr. D'où l'intérêt de ces journées justement pour amener les jeunes kinésithérapeutes qui arrivent à avoir une ouverture d'esprit un petit peu comme on peut avoir moi ça me permet de toutes ces journées aussi malgré mon âge d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à cette prise en charge mais je pense que les jeunes sont particulièrement concernés par cette vision nouvelle et on n'est pas sûr que la Sécu continuera à rembourser non plus des séances comme ça à Tire Lario on sera un peu comme aux Etats-Unis où le kiné il voit un patient une fois il fait un bilan il donne un programme de mouvement il le revoit 15 jours après mais là c'est une autre culture on n'est pas des latins ce ne sont pas des latins avec les nordiques c'est possible les suédois les norvégiens les finlandais tout ça on leur donne un programme ils vont le faire le latin lui il va dire oh putain j'arrive du boulot je suis fatigué je vais boire ma bière et puis je le ferai demain je le ferai après demain ils ne le font pas donc c'est aussi un problème de culture les nordiques vont le faire les méditerranéens vont pas le faire on parle de kiné de patients et les fabricants est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer justement dans l'éducation du marché et des thérapeutes Daniel c'est certain maintenant je crois que les fabricants jouent de plus en plus ce jeu je voyais LPG e-move là-bas formé j'ai remarqué que des marques comme Techart Therapy ou comme Milone ou amener différentes formations de ce type là donc je pense que de toute façon les fournisseurs les fabricants de matériel à partir du moment pour eux il y a un marché de toute façon il y a de la formation aujourd'hui on le voit dans tous les business on forme les gens au produit parce que la complexité du produit fait que les gens vont aujourd'hui pour qu'ils s'imprignent du produit il faut qu'ils soient exclusifs à ce produit c'est ce qu'Apple a très bien réussi avec ses appareils aujourd'hui c'est tellement compliqué de basculer sur une autre marque et c'est parce qu'ils vous ont formé à ça finalement donc je pense que de toute façon les fabricants ont un rôle à jouer mais maintenant aujourd'hui c'est de trouver le moyen pour que la demande soit claire de l'utilisateur du produit par exemple des professions médicales et sortir et sortir quand même du discours thérapeutique au niveau des argumentations des documentations je sais pas si on sort vraiment du discours thérapeutique c'est simplement c'est vrai que certainement pour les professionnels de santé le discours thérapeutique c'est comme le discours de tous les spécialistes il est difficile à être interprété par le plus grand nombre vous discutez avec un athlète de haut niveau quand il va parler de son sport vous allez être à côté de ce qu'il vous raconte quand vous allez parler casqueur de haut niveau c'est pareil souvent les professions médicales quand ils discutent avec leur patient le patient dit oui oui mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit alors que dit d'une autre manière c'est compris et du coup j'acte donc c'est simplement comprendre en fait comment on communique avec d'autres personnes et on revient toujours à la même chose c'est comment on se forme à faire du marketing c'est à dire qu'en fait tout simplement à communiquer avec les autres pour qu'ils obtiennent la solution qu'ils souhaitent avoir je peux vous donner une anecdote toute simple qui met vraiment en valeur Cap Breton parce que c'est le cas j'étais avec un guide d'Haute-Montagne la semaine dernière qui a eu un gros gros accident de voiture il y a 10 ans il s'est réveillé deux jours plus tard et quand il s'est réveillé il a dit ma jambe droite elle ne fonctionne pas il dit oui oui il fait mais alors comment je vais faire pour continuer à être guide ils ont dit écoutez guide on verra vous pouvez déjà si vous marchez c'est bien d'accord il a mis trois mois à retrouver la sensation dans sa jambe il a passé un bout de temps à Cap Breton il m'en parlait la semaine dernière et il me disait voilà c'est parce que eux ont cru que je pouvais remarcher que moi je savais que je ferais guide voilà et donc ils ont amené ce qu'il fallait derrière mais on lui a pas lui il avait son envie d'être guide eux avaient l'envie de leur faire marcher et donc les deux ont marché d'accord donc eux ont trouvé les bonnes informations à lui communiquer et que si on lui avait répété pendant encore un mois que vous savez vous aurez peut-être la chance d'en marcher il n'aurait pas continué sa chaîne de soins il serait allé ailleurs parce que lui il s'avère qu'il était têtu mais le nombre de gens qui auraient arrêté et laissé tomber et comme il est rentré dans un endroit où il a dit oui bah on va vous faire marcher on va travailler pour vous marcher bah lui il a cru qu'il a fait un guide il est guide je crois surtout que ce qu'il faut faire passer comme au message pour les kinés c'est élargir le domaine thérapeutique on a un domaine thérapeutique mais maintenant il faut l'élargir il faut avoir d'autres horizons de prise en charge globale de rédaptation de prévention et ça c'est typique maintenant c'est élargissement du domaine thérapeutique et ne pas rester avec des œillères sur je fais ma petite rééducation et puis au revoir merci non il faut aller au-delà de ce cap le meilleur exemple aussi d'activité thérapeutique que tu peux faire qui n'est pas remboursé c'est l'ostéopathie je veux dire maintenant c'est ancré dans les mœurs il n'y a aucune je veux dire les gens qui vont voir l'ostéopathe n'ont pas du tout de problème à débousser de l'argent pour prendre en charge une séance d'ostéopathie donc c'est le meilleur exemple de chose qui peut être fait sans aucun problème donc si ça a été fait pour l'ostéopathie je vois pas pourquoi ça pourrait pas être fait sur d'autres secteurs très bien on a fait un bon tour d'horizon sur un sujet à suivre je pense en attendant donc la création d'une nouvelle matière dans les écoles de kiné marketing qui est à souhaiter je voudrais je voudrais vous remercier d'avoir participé activement à ce plateau que tout le monde peut revoir sur CMS TV je vous dis à très vite merci 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 Sous-titrage ST' 501